Hello tout le monde, je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors ça va être un petit haul d'hiver. Alors j'ai fait quelques achats, donc je n'ai pas pris grand chose. Alors le premier achat que j'ai pris, alors je vais le prendre, il va s'agir. Alors je me suis acheté une paire de chaussures pour le travail. Donc c'est un petit modèle simple. C'est un modèle qui est très très confortable. Donc c'est vraiment des chaussures vraiment toutes simples. Donc pour le travail c'est parfait. Alors je les ai achetées, celles-ci donc à Auchan. Ensuite j'ai pris une deuxième paire. Alors je prends la boîte qui est par terre. Alors c'est une deuxième paire de mules. Alors je vais essayer de les prendre avec mes deux mains. Donc c'est une paire de mules aussi. Bon celles-ci elles sont un peu plus sophistiquées. C'est une couleur on va dire, c'est un rose métallique. C'est super joli, c'est très très confortable. J'aime bien donc pour le travail aussi. Donc voilà j'ai pris ces deux paires de chaussures donc pour le travail. Alors ensuite achat suivant. Alors c'est derrière moi. Ah oui c'est tombé, c'était derrière ma chaise. Alors j'ai acheté donc chez Bershka. J'ai acheté donc ce t-shirt. Alors il est un peu froissé. Parce que c'est un t-shirt que j'ai déjà mis. Alors je l'ai acheté à Bershka. J'ai acheté ce t-shirt. Bon déjà il me plaisait. Alors ce que j'aime bien ce sont ses manches. Donc ce sont des manches ballon un peu bouffantes. Donc c'est vrai qu'il y a de la broderie anglaise dessus. Il est très simple. J'aime bien. Alors c'est vrai que quand je le porte sur moi il fait un peu moulant. Alors je ne sais pas si c'est un t-shirt qui doit se porter comme ça. Alors c'est la taille L. Donc c'est la taille L. Il n'y avait pas plus grand. Alors il me va mais disons qu'il est un peu moulant. Il faut que je lui demande à la vendeuse si ça se porte moulant ou pas. Malheureusement je n'ai pas pu l'essayer donc au magasin. Parce que maintenant pour le moment dans les magasins de vêtements. On ne peut pas essayer donc justement dans les cabines d'essayage. Donc du coup j'ai pris la taille la plus grande. Alors je l'ai pris bon déjà à la base c'est un t-shirt qui me plaisait. Mais je l'ai pris également. C'est par rapport à une vidéo que j'ai fait. C'est une vidéo que j'ai déjà tournée. Qui est enregistrée. Mais je ne vous dirai rien de plus. Pour l'instant je ne la publie pas. Donc je la publierai plus tard. Je ne vous dirai rien de plus. En tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira. Alors au niveau de la couleur. Il n'y avait que ça en fait. Jaune paille. J'aime bien cette couleur quoi. Voilà. Alors ensuite achat suivant. J'ai acheté donc ça va aussi donc avec le t-shirt. J'ai acheté aussi donc ces boucles d'oreilles. Donc ce sont des boucles d'oreilles créoles. Donc là aussi c'est en rapport avec la vidéo que j'ai fait. Je ne vous dirai rien de plus. En tout cas je peux vous dire que j'ai hâte de justement de publier donc cette vidéo. Et vous comprendrez pourquoi. Alors ensuite achat suivant. Alors j'ai acheté donc à mon prix. J'ai pris une crème réparatrice. Donc c'est une crème pour les mains. Donc c'est pour les peaux très sèches. Elle est au beurre de karité et huile d'argane. Donc je l'ai pris pour ma fille parce qu'elle en avait presque plus. Ensuite je me suis pris donc pour moi un fond de teint de la marque L'Oréal. Alors celui-ci c'est le infaillible. Donc infaillible 24 heures. Apparemment il a une tenue de 24 heures. Alors c'est un fond de teint que j'ai entendu des bons avis, des bons retours de youtubeuses professionnelles qui l'ont essayé. Apparemment c'est un très très bon produit. Alors c'est vrai que moi à l'origine je n'aime pas du tout les fonds de teint. J'aime pas ça. Puis bon ça m'a donné envie de le tester. Alors moi la teinte que j'ai prise c'est la teinte 220 sable. Donc voilà. Donc je vous le montre de plus près. Donc j'ai pris une teinte qui se rapproche plus de ma carnation de peau. Donc je vais tester puis je vous donnerai mon avis concernant ce fond de teint. En tout cas je ne le mettrai pas de suite parce que là on approche vraiment aux grandes chaleurs. Donc c'est vrai qu'on approche bientôt l'été. Moi l'été je ne mets pas du tout de fond de teint. Alors ensuite pour mes achats je regarde. Oui je n'ai rien oublié. Par contre voilà je vais vous montrer autre chose. Ce n'est pas un achat que j'ai fait. Donc il m'est arrivé une petite histoire. Donc en fait c'est une surprise. Quelque chose d'inattendu. Je ne m'attendais pas. Pas du tout à ça. Alors il y a quelques jours de ça. Ma fille elle me demande. Elle voulait s'acheter une paire de chaussures. Alors je lui donne des sous. Et ce jour là donc on devait manger. Au restaurant. Donc j'avais réservé une table pour ma fille et moi. Donc on a été manger au restaurant d'Ellarté. Je vous en parlerai après justement de ce restaurant. Donc elle elle part le matin. Donc je lui donne les sous quoi. Pour qu'elle puisse acheter sa paire de chaussures. Et moi je suis partie plus tard. En attendant je me suis préparée. Je me suis maquillée. Je me suis pomponnée. Je me suis parfumée. Je me suis fait toute belle quoi. Et donc après moi je pars. Et elle m'attendait donc devant le restaurant. Et quand je m'approche d'elle. Elle me tend ce sac. Donc elle me tend ce sac là. Et elle me dit voilà. Elle me dit j'ai pris le cadeau de la fête des mères. Elle me dit j'ai préféré t'acheter le cadeau de la fête des mères. Que plutôt acheter les chaussures que je voulais m'acheter. Et donc ben là j'étais très émue. J'étais très agréablement très surprise. Je ne m'attendais pas du tout quoi. J'étais ravie quoi. Franchement j'étais trop 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 contente. Et donc on rentre au restaurant. Et elle me dit allez vas-y ouvre ouvre. Et je lui dis non. J'ai dit pas maintenant. J'ai dit la fête des mères c'est demain. Elle me dit vas-y ouvre. Elle me dit tiens meurs d'envie qu'elle me dit. Alors bon ben du coup elle a tellement insisté. Que ben j'ai fini donc par l'ouvrir. Alors je vais vous montrer donc déjà l'emballage. Alors l'emballage il est comme ça. Il est très joli. Donc il y a une rose. Elle est très belle la rose. Je vais la garder d'ailleurs. Et donc du coup ben l'emballage il est comme ça. Alors je vais enlever donc la rose. Et je vais vous montrer donc ce qu'elle m'a offert. Alors du coup je l'ai refermée. Elle voulait en plus que je l'ouvre et tout. Voilà donc je. Voilà. Elle m'a offert en fait une eau de parfum. Donc de la marque Idole de Lancome. Donc c'est un format de 25 ml. Alors ils disent le parfum. Donc je suppose que c'est le parfum. Que c'est pas l'eau de toilette. Elle me dit allez vas-y ouvre le. Elle dit non non je vais pas encore l'ouvrir. Je dis t'inquiète pas. Ben je l'ouvrirai plus tard quoi. Donc je vais l'ouvrir. Comme ça je vais le sentir quoi. J'ai même pas encore ouvert. Donc je sais pas du tout ce qu'il sent quoi. Oh elle est très jolie. Le flacon il est super joli. J'adore. Trop beau. Magnifique. Oh c'est trop beau. Alors je vais le sentir. Ah il sent bon. Alors il est un peu fleuri. Mais il sent super bon. Ah la note elle est fleuri. Ça c'est sûr. Mais c'est pas un fleuri fort qui va vous donner mal au crâne. Mais en tout cas il est super bon. Il sent super bon. Pardon je vais pas dire il est bon. Parce que ça se mange pas un parfum. Mais je vais dire il est super bon. Ah il sent super bon. J'adore. Je vais me mettre un petit peu. Ah ça sent bon. Bon quand ma fille elle va rentrer. Elle va me sentir. J'en suis sûre quoi. Voilà. En tout cas le. J'aime beaucoup le flacon. Le flacon pardon. Il est trop beau. Mais j'adore. J'adore. Franchement. Je suis très émue. Et je m'attendais pas du tout à ce que ma fille. Elle me fasse donc ce cadeau quoi. Inattendu quoi. Voilà. En tout cas je suis très 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 contente. Voilà. Écoutez cette vidéo elle touche. A sa fin. Ben j'espère que vous l'avez aimée. Que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Alors si elle vous a plu. Et bien merci de mettre un petit pouce. De vous abonner ça me fera très plaisir. Et de ne pas oublier d'activer la petite cloche. Qui vous permettra de ne pas manquer mes prochaines vidéos. En attendant je vous dis à bientôt.